Un couple dans lequel il n'y a plus de confiance est un couple mort. Pour être transformé, il faut être informé. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour, ma personne personnelle. Nous revoici pour la suite du podcast que tu as suivi en amont. Nous sommes dans la Toyota RAV4 XLE 2016. Une voiture très, très charismatique, comme tu peux le voir sur les images qui te sont présentées actuellement. Ici, nous sommes dans cette voiture aujourd'hui pour faire un podcast. Un podcast, comme tu l'as su depuis la vidéo précédente, durant lequel on va parler de la confiance dans les relations. Mais avant ça, je te plante le décor. Il y a un invité surprise qui nous a rejoint. Le président directeur général de la Société de Location Internationale, à Jean-Olivre K, est avec nous, Herman Kanga. Je vais donner le soin de se présenter après. Mais avant ça, assieds-toi et sois concentré. Parce qu'on va parler de confiance de manière générale. Confiance dans le couple. Et aussi de la définition même de l'amour. Herman, est-ce que je peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Merci, le corps de rêve. Le corps de rêve dans la vraie vie. Moi, c'est Herman Kanga, je suis auteur du livre « Devenir en as du marketing digital ». Et je suis également le président de l'entreprise internationale de location de véhicules, ALK. Société qui nous donne l'opportunité de faire ce podcast dans un environnement atypique. Climatisé. Cette jolie voiture atypique, cette jolie voiture climatisée. Et tu as vu les images, la voiture est chatueuse, très, très chatueuse. À côté, on a Mme Eugénie Welm Vondor. Est-ce que vous pouvez vous présenter, madame, s'il vous plaît ? Qui va le plus ? Bonjour, je suis Eugénie Prudence. Où elle est plus ? Gérante de la société location de voitures ALK, ici même à Yaoundé. L'entreprise est située au niveau de Mousso, non loin de la totale. Je suis entrepreneur. Je suis auteure de l'investigatrice de l'infidélité. Je suis également actionnaire dans la société ALK. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier des conseils exclusifs qui te seront utiles tout le restant de ta vie. Yes, yes, yes. À tout à l'heure, comme a dit Eugénie. Mais avant ça, on va laisser notre chauffeur charismatique, professionnel charismatique se présenter. Comme tu l'as dit, je suis Pierre Batoumsegui, Aris, chauffeur charismatique, professionnel de ALK Cameroun, ici à Yaoundé même. Reste scotter jusqu'à la fin de la vidéo. Tu en gagneras, tu en profiteras beaucoup. Yes, yes, yes. Sécurité l'oblige, mettez vos ceintures. Voilà, Aris, c'est quand tu veux, on peut décoller. Bon, comme a été dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet piquant. C'est un sujet très, très piquant. La confiance dans le couple. Ce qui va nous ramener à une autre question, c'est est-ce que l'amour qu'on aime au juge ? C'est même ça la vraie définition de l'amour. Mais avant ça, parlons de la confiance. Eugénie, toi, tu es spécialiste des conseils matrimoniaux. Tu es conseillère matrimoniale. Quelle est la place, la confiance dans un couple ? Est-ce que c'est une place prioritaire ou bien on peut encore la mettre en seconde ordre, troisième ordre ? Quelle est la place de la confiance dans un couple, pardon ? La confiance, en réalité, à la place de laissance dans un véhicule. Quand il n'y a plus de carrément, la voiture n'est plus à la mettre en seconde ordre. Quand il n'y a plus de confiance dans toute relation humaine, même d'abord, de manière générale, plus rien n'est possible. Plus rien n'est possible. Maintenant, quand on revient dans le couple, puisque c'est le cas qui vous intéresse aujourd'hui, un couple dans lequel il n'y a plus de confiance est un couple mort. Même s'il marche encore, il est mort. Il y a des morts vivants là. Le couple seulement là, il chère seulement qu'il va faire son deuil. En fait, les relations de couple sans confiance ressemblent à ces personnes-là qu'on a déjà mangées au village. Et même si il y a seulement qu'il va les achever. Donc, moi, ce que je dirais, c'est la confiance encore et toujours la confiance. Il est un capital primordial. Il est indispensable de faire confiance, mais alors totalement de confiance à la personne avec qui on aspire ou alors avec qui on partage sa vie. Vous ne pouvez pas dormir à côté d'une personne à qui vous n'avez pas confiance. Vous dormez quoi? Si t'es-tu dans la nuit? Tu ne peux pas dormir à côté de quelqu'un qui ne fait pas confiance. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas manger la nourriture par exemple. De quelqu'un qui n'a pas confiance. À qui tu ne fais pas confiance. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est ce qu'on te dit soi-même. Donc, vous voyez, par ces exemples, c'est un peu la confiance, c'est la pièce maîtresse. Il y a l'amour, oui. Mais la confiance que vous entendez là, s'il n'y a plus confiance, laissez tomber. Et toi, Emane? Et quand on dit confiance, je vais revenir ici, s'il te plaît. Quand on dit confiance, il faut faire autant confiance en la personne avec qui tu partages ta vie. Il faut également avoir confiance en toi. Parce que très souvent, les gens ne sont même pas confiants en eux-mêmes. Tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu n'as pas confiance en toi, mais quand tu m'as pas confiance en l'autre. Tu ne peux pas. On demande que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il est important d'avoir confiance en toi. Confiance en ce que, comme je suis une femme, je ne vais pas aller à la place d'une femme. La femme que je suis, comme je suis avec l'homme, si ma valeur-là, il ne peut l'avoir nulle part d'autre que chez moi. Tout ce que je lui donne, si aucune autre femme ne peut lui donner cela, c'est pourquoi il est là. Je dis bien, il faut avoir cette assurance. Non, non, il faut d'abord avoir cette assurance-là de ce que je lui donne. Il ne peut pas avoir ça ailleurs. Si tu n'es pas sûr de cela, tu seras dans un doute perpétuel. Dès que tu vas voir ton époux avec une autre femme, tu vas te dire qu'elle peut lui donner ce que je n'ai pas. Elle peut lui donner un portrait. Non. Tu dois être sûr que ce que tu lui donnes là, il n'y a que toi. Même s'il trouve ça ailleurs, ce ne sera pas aussi bien donné, aussi bien servi que chez toi. Il faut avoir confiance en toi et puis faire confiance en toi. Mais est-ce que ce que tu dis là, ce n'est pas le pompier ? Ce n'est pas le pompier du tout. Parce qu'on peut croire que non, c'est bien beau de dire que non, aucune autre femme ne peut lui donner ce que moi je peux donner. Mais dans la réalité, qu'est-ce que tu en sais ? C'est ton mari ? C'est ton mari qui est sur le terrain. C'est lui qui est sur le terrain. C'est lui qui sait ce dont il a besoin. Mais je dis que toi, tu n'es pas de vin, tu n'es pas de Dieu pour savoir que il voulait le manioc. J'ai vu le manioc aujourd'hui, il veut le planter. Tu n'es pas de Dieu pour savoir ça. Il faut d'abord t'assurer. C'est pourquoi dans le premier podcast, on a parlé des bases d'une relation. Quand vous avez fixé les bases, tu vas veiller à ce que de ton côté, chacun fait son job. Le mariage, c'est deux personnes. Et deux personnes, ça veut dire que chacun a un taf à faire. Tu dois t'assurer que ton taf là, tu le fais mieux que personne d'autre sur la terre. Maintenant, l'homme est un éternel insatisfait. L'homme avec grand H. Si après maintenant, la personne dit que tu m'as trop donné ça au ciel, ce n'est même plus ça. Au début, j'aimais le riz, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai goûté le spaghetti dehors là. Là, ce n'est plus de ta faute. Il faut toujours, moi je me dis, oh dame que j'accompagne, il faut toujours t'assurer que le péché ne vienne pas de toi. Mais s'il y a séparation dans ton couple, que ça ne vienne pas de toi. Oui, il faut faire ta part, il faut faire ta part. Mais toi ne te déçoit pas. Fais ton job. Tu ne peux pas vivre avec le doute de ce que... Est-ce que de haut là, il n'y a pas mieux ? Est-ce que de haut là, il n'y a pas mieux ? Oui, oui, oui. Tu dois avoir totalement confiance à moi. Et faire totalement confiance à la personne avec qui tu peux te mettre. Oui. Voilà la personne avec qui tu as un peu confiance. Ok. Bon, Eugénie, moi je vais un peu jouer le rôle du sniper. Oui. Sniper. Avocat du diable. Avocat du diable. Par rapport à ce que tu dis là, parce que même quand tu conseils aux femmes qu'il ne faut pas que le péché vienne d'elles, est-ce que tu ne les encourages pas plutôt à se rassurer que la faune ne vient pas d'elles ? Parce que dans un couple, on sait qu'un couple, c'est deux personnes. Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas une personne. Donc, pourquoi donner le conseil à une seule personne de se protéger alors que ce sont les deux qui font le coup ? Qui font le coup. Quand on va à l'hôpital, quand une femme est malade, elle va à l'hôpital, elle fait son PCV. On donne le médicament en disant à prendre un coup. Le médecin ne va pas jusqu'à la maison, voir si l'homme prend le même coup, si l'homme a accepté, si elle a même dit au mari qu'elle va venir à l'hôpital ou pas. C'est la même chose avec le couple. Mais le médecin n'est pas le couple. Attendez, quand une femme vient vers moi, elle a son problème. Je lui donne des conseils et maintenant je lui dis, il serait bien de faire comme ça, comme ça, comme ça, pour amener, pour passer le message chez ton mari, que lui aussi. Parce que l'idéal, c'est de consulter un couple. Mais maintenant, tout le monde qui a des couples, il disait que la femme ne peut même pas te dire à son mari. Déjà, qu'elle consulte quelqu'un comme ça. On donne le conseil. On lui dit comment faire pour amener, soit pour adoucir l'homme, pour l'amener aussi, soit à suivre le conseil, soit à mettre en pratique certaines choses. Et quand c'est un homme aussi qui vient, je lui dis la même chose. Ce n'est pas un conseil qui donne ce mot aux femmes, que fais ton job. Même aux hommes, il dit fais ton job. Paris le sait. Plusieurs fois, je lui ai dit fais ton job. Ne cherche pas à savoir. Non, fais ton job. De telle sorte que tu sois propre envers toi-même. Et puis envers ton Dieu. Moi, je te rejoins dans cette notion de faire son job. Parce que dans les relations, et même dans la vie de manière générale, on est toujours en train de vouloir contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Avoir de l'influence, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est un peu comme si tu pars à composer à l'école. Tu apprends d'abord bien, tu as fait ta part. Mais maintenant, tu finis de composer. Tu te mets, tu fais maintenant des soucis. Si le professeur va bien corriger. Fais ta part. Et dès que tu as fait ta part, laisse toujours faire sa part. Je crois que c'est la même chose même dans les relations. C'est que quand tu fais ta part, au moins quand tu as fait ta part, quand ça se gâte de moi, tu dis que j'avais tout donné. Maintenant, ce n'est plus de mon essence. C'est lui qui a gâté. Comment dire ? Même Dieu a vu. Je suis un peu non. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec la notion de faire ta part. Et même la nature a vu. Parce que le karma existe. Tout à fait. Tout à fait. Je suis très d'accord. Donc, il faut faire son job. Faire confiance à l'autre. Te faire confiance. Et faire ton job pour que ça marche. Oui. OK. Mais dans ce cas, tu peux faire ton job. L'autre ne fait pas son job. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, on reste toujours dans la notion de couple ? Tu fais ton job. L'autre ne le fait pas. Parce qu'au final, lorsque tu donnes le conseil, comme tu as dit qu'il est préférable de donner les conseils en couple. Oui. Parce qu'une relation, c'est un tout. C'est deux personnes. Lorsque tu donnes à une personne, tu ne donnes pas à deux personnes. Est-ce que tu fais réellement ton travail ? Est-ce que ce n'est pas de l'arnaque ? Ce n'est pas de l'arnaque. Pourquoi je m'explique ? Un homme, je vais prendre un exemple. Un homme qui a l'habitude de rester dehors jusqu'à 23 heures. Il rentre quand les enfants sont couchés. La femme même est épuisée. Il n'a pas un froid sur la table. Ils se sont habitués comme ça. Ensuite, au début, ce n'était pas ça. Il y a quelque chose qui a conduit à cela. Maintenant, la femme qui se lasse de cette situation et vient consulter. Qu'est-ce que je lui dis ? Attends ton homme quand il rentre. Quand il rentre à 23 heures, ne laisse plus qu'il trouve ce repas froid. Quand il rentre, lève-toi, chauffe-lui le repas, pause, masse ses pieds. Je ne sais pas si vous comprenez, masse ses pieds quand il rentre. Sois douce envers lui. Quand elle le fait une, deux, trois fois, l'homme qui rentre à 23 heures, on ne va pas lui dire, il va revenir à des heures raisonnables. Pourquoi ? Parce qu'il va se dire, si je rentre tôt, la pauvre, tu vas devoir masser mes pieds. Aujourd'hui, tu peux même faire quoi ? Quand il rentre, masse ses épaules, masse son crâne. Les barbeurs, maintenant, dans toute la ville, on prend les maris des gens avec, on prend des jeunes filles belles qui vont masser la barbe et le crâne après rasage. Les hommes, ils adhèrent. Pourquoi tombe l'épouse si on ne peut pas faire ça ? Tu le fais, tu ramènes ton homme à une heure raisonnable. Ça, c'est un exemple banal dans l'autre que je peux prendre. On te dit que, d'une manière ou d'une autre, si la femme même se soigne, elle se met dans la disposition, elle peut ramener son homme à de meilleurs sentiments. C'est la même façon que si un homme aussi vient se plaindre d'une femme. Je vais lui donner le conseil, pas son attitude. Personne n'est sensible au bon traitement. Personne, c'est vrai. Personne n'est sensible au bon traitement. C'est vrai. Ce qui fait souvent qu'on maintient le cap dans le mal, c'est parce qu'en face, on a de la résistance. Oui, il y a aussi l'ego qui intervient. L'ego intervient, on a une résistance, il y a l'opposition et du coup, l'homme dit « Ah, ok, quand tu rentres à 23h, elle dort même là. Ça va alors ? Ça veut dire que pour elle me rentrer à une, elle n'allait rien dire. Tout à fait. Ça continue comme ça. Je ne peux pas me rentrer le matin. Ça me demande à payer. Je ne peux pas me rentrer le matin. Pourtant, s'il rentre comme ça, la femme, il est agressif. La femme est douce. Il est agressif. La femme est douce. À un moment, il va se poser des questions. À un moment, il va s'interroger. C'est ça. Seul. Il va s'aligner. Je suis d'accord. Et on a la notion d'action-réaction. Il va commencer à faire son job. Il faut être patient. La notion d'action-réaction qu'on a vu à l'école en physique, on disait qu'on voit ça pour quoi ? Même dans les relations sociales, ça se confirme parce que parfois, tu dis que quelqu'un t'énerve, mais tu as fait quoi la personne avant qu'elle t'énerve tout le temps ? Ça veut dire que si tu changes, on dit que ce soit le changement que tu vois tout le toit. Ça veut dire que dès que tu changes, ton entourage change. Ça veut dire que pour revenir à la question que tu as posée, si la femme change, si son homme, c'est un homme qui veut le bien du couple, si son homme, c'est un homme qui se soucie de ce que le couple devient, il va se poser la question. Il va dire, est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose que je ne devais pas faire ? Est-ce que je ne dois pas améliorer mon comportement ? Et vice-versa, c'est l'homme aussi peut changer son habitude, arrêter par exemple de rentrer tard et se rendre compte qu'en fait, si la femme boule, c'est parce qu'il rentre tard. Il ne va pas dire qu'elle boule parce que les femmes dérangent trop. C'est trop facile de dire que les femmes dérangent trop. Qu'est-ce que moi j'ai fait à la base pour qu'elle boule comme elle boule de là ? Non, mais on sait déjà que les femmes dérangent trop. Ah, comme ? Mais à certains degrés différents. Mais sinon, Eugénie, mais sinon, Eugénie, là, je vais faire appel à ton expérience. Moi, personnellement, j'ai l'impression que plus les générations avancent, plus les hommes comme les femmes deviennent de plus en plus perdus. Que ce soit au niveau des relations personnelles, même au niveau des relations professionnelles. Est-ce que toi, à ton niveau, c'est beaucoup plus facile ou bien ça prend plus de temps de conseiller, des personnes du deuxième âge par rapport aux personnes, aux jeunes mariés qui viennent d'entendre la vie de plus ? Personnellement, c'est facile à conseiller. Tout dépend de la disposition de l'esprit de la personne qui a en face de toi. Tout dépend de l'ouverture d'esprit aussi de la personne, de sa disposition de manière générale. Parce qu'il y a des personnes qui viennent te voir, qui te payent même pour avoir un conseil ou alors un avis sur un sujet. Mais la personne attend déjà de toi quelque chose de précis. Elle veut que tu confirmes ce qu'elle pensait déjà. C'est ce qu'elle pensait déjà. Dès que tu dis autre chose, elle n'est plus avec toi. Et après, c'est elle qui peut écrire sur les réseaux sociaux qu'elle donne même quel genre de conseil parce que tu ne lui as pas dit ce qu'elle voulait entendre. Et pourtant, c'est pas ça. Quand tu vas à l'hôpital, tu ne t'attends pas. Même si tu as mal à la dent, tu ne peux pas aller vers le mal de dent, le médecin te dit que c'est le mal. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est même pas la dent, ça vient de l'œil. Tu peux être capable d'admettre que de lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il dit que c'est l'œil ? C'est que c'est ça. Comment on traite dans l'œil pour que la dent fasse le mal ? C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'accepte pas seulement les conseils ou alors qu'il n'y a plus facile à conseiller. Tout dépend à l'expression de l'esprit. Non, mais tu ne réponds pas à ma question. Tu as dit quoi ? Tu te demandes par rapport aux générations ? Parce que la jeunesse actuelle, niveau en termes d'ouverture déjà d'esprit, en termes de disponibilité, ce n'est pas facile. Tout à fait. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Non. Moi, je suis dans la génération actuelle. Je n'ai pas reçu la même éducation que ma mère parce que je n'ai pas vécu dans son environnement. À son époque, il y avait le respect des aînés, le respect d'autres. Oui, le parent n'était pas seulement celui qui t'a mis au monde. Donc, je ne connaissais plus ça. Qu'est-ce qui a changé ? Mais tout a changé. Le monde a évolué. Le monde a évolué. On a souvent s'adapté. Mais on ne peut pas expliquer les désavantages et sinon les inconvénients du monde par le monde. Il y a bien des raisons fondamentales qui peuvent expliquer. Tout à fait. Moi, je peux reprendre ces questions. Je pense que si on veut revenir au couple, j'ai mené justement la même réflexion il y a un certain qui a été. Je me suis rendu compte que les réseaux sociaux sont pour beaucoup. Tout un peu. L'Internet et l'avènement des réseaux sociaux parce que, il y en a un cas. Avant, tu sais que tu avais ton ton gars du quartier, un seul gars qui t'a un peu plu. Les autres sont tous le seul gars qui t'a plu. Ils viennent, ils te draguent. Tu dis que, OK, d'accord, tu essayes parce que c'est le seul gars qui t'a plu dans, je ne sais pas, 10 kilomètres à la ronde et tu te donnes pour que ça marche. Mais aujourd'hui, tu as des millions de gars autour de toi en fait. Tu vois un peu parce que grâce à l'Internet, tu peux avoir un gars à Balmaio, un gars à Douala, un gars à fait. Les réseaux sociaux te montrent que si le gars ne va pas, on passe à l'autre. Il y a beaucoup. En fait, l'offre est plus, je veux dire quoi, l'offre est supérieure à la demande. Mais là, dans l'éducation maintenant, c'est au niveau des réseaux sociaux, c'est plus au niveau parental. Tout à fait. Peut-être aussi parental parce que tout ça se rencontre. Les parents aussi doivent adapter l'éducation en fonction des réseaux sociaux. Les parents aussi doivent mener la réflexion et dire aux enfants écouter. Les réseaux sociaux vous voyez là, c'est seulement tout à fait. Ils doivent s'éduquer. Tout à fait. Pour pouvoir éduquer les enfants. Surtout dans cette génération avec l'environnement et le monde du bien aujourd'hui. La norme, c'est le changement. Ça veut dire que si tu continues à appliquer les mêmes choses dans un monde qui change, à un moment, c'est désiré ce que tu fais. Ça veut dire que même le parent doit se mettre à jour, l'enfant doit se mettre à jour, tout le monde doit se mettre à jour, peu importe le domaine, que ce soit la relation de couple, que ce soit professionnel même, on doit se mettre à jour. Aujourd'hui, on parle des intelligences difficiles et tout ça, on se met à jour. Ça veut dire que même dans les relations, on doit se mettre à jour parce que même les relations et les intelligences artificielles vont venir créer d'autres besoins, comme par exemple les poupées digitales, les copines même digitales, parce qu'il y a les copines digitales, on a un talent qui a dû parler, donc on doit se mettre à jour de manière générale. Et pour résumer, le contexte actuel avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, ça influence beaucoup dans les relations de couple. Aussi, j'ai oublié un point, c'est qu'on se compare plus facilement avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que si ton gars là parle, t'as pas amené à la plage comme ton influenceuse préférée, tu commences à dire que le gars là, il m'aime vraiment. Pourtant, le pauvre, il te donne les cadeaux au niveau de son argent. Tu vois un peu. Donc, moi je trouve que ce sont les points qui... Et puis le président, c'est chez moi, je dis quelque chose. Il faut savoir que le monde n'a pas tellement changé. Ce qui se passe, c'est que maintenant, tout est mis à nu sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Tout ça aussi se passe aujourd'hui a existé depuis la nuit des temps. Mais seulement aujourd'hui, on met ça de la place. Oui. On voit. Moins de trucs, on a posté sur Internet. Oui, tout à fait. on a posté sur Internet. Tout ça existe. C'est vrai. Ça, c'est dingue. Et puis de deux, il y a cette influence-là. Avant, une fille pouvait être... Je dis n'importe quoi. Une fille pouvait, je ne sais pas moi, tromper son copain. Oui. Et puis se raviser rapidement. avoir même honte que si quelqu'un apprend ça, tu ne sais pas moi. Oui. Mais de nos jours, elle trompe. Et elle me la fout tout plus. Après, on voit sur Internet, on dit qu'une femme mariée nue, on l'a filmé en train de tromper son copain dans un hôtel. Elle dit qu'elle est qui ? Et moi, je suis qui pour ne pas... Tu vois, ça motive. Donc, quelqu'un d'autre même a fait ça. Oui. On me croit que trompe les autres fois. Moi aussi, je peux faire. Oui. Je peux continuer. Je peux, je peux. Donc, maintenant, il y a les autres qui viennent porter cette influence-là sur les personnes. Il a parlé de l'éducation au niveau de la maison. Effectivement, l'éducation d'aujourd'hui n'est pas comme éducation. Simplement parce que, avec la crise économique, les femmes sont obligées de sortir chercher un certain genre. Tout à fait. À l'époque, les enfants sont délicés à eux-mêmes. Elles restaient à la maison. Moi, maman était à la maison. Il est plaisable. Quand on s'en est au lycée, déjà, on entendait à la maison. Quand elle regardait son montre comme ça. Elle se dit que vous essayez de faire cinq minutes pour aller vers la maison. Oui, tout à fait. Si tu la trouves devant la barrière est en train de taper le pied que celle-là est où. D'autant que j'ai pour les 3 minutes à 15h30, la mère est en train de chercher son gopour. Elle rentre là à 19h, 20h. L'enfant est rentré même à 18h. Elle ne peut pas savoir. L'enfant était où ? On le sait pas. On ne le sait pas. Il y a tout ça. Oui, c'est vrai. Mais sinon, j'ai n'ai pu chuter vraiment sur un point crucial. Dernièrement, je suivais une information selon laquelle, au Japon, les femmes n'arrivent plus à trouver de mari, du moins à leur goût. Ce qui est en train même que les femmes se marient seules. Se marier seules comment ? Les femmes se marient seules. Donc, elles ne sont pas à la mairie. Elles se marient avec elles-mêmes. Aïe, 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 aïe. Elles se marient avec elles-mêmes. C'est qu'elles mènent. C'est qu'elles mènent. C'est pour te dire à quel point... En fait, tu as parlé des réseaux sociaux. En fait, voilà la tendance vers laquelle on arrive. Oui. Toi, maintenant, qui traites des relations de couple, des relations familiales, des relations personnelles, d'abord, est-ce que tu peux donner un conseil pour que nous, à notre génération, au moins à la future génération, on ne puisse pas arriver à ce cas-là ? Parce que si ça arrive déjà de l'autre côté... Ça n'est qu'une question de temps. Ça n'est qu'une question de temps pour que ça arrive chez nous. La vérité, c'est que il ne faut pas voir les longs. Il ne faut pas voir les yeux plus longs que le ventre. Vraiment, parce que arriver à voir que l'homme n'est pas... Il n'y a aucun homme à mon goût dans l'environnement, ça veut dire, pour moi, d'abord, que tu es mentalement pathé. Ça veut dire que tu souffres d'une maladie mental. Ça, c'est vraiment pas... Tu ne peux pas rester et regarder le monde et dire qu'aucun homme ne nous plaît. Non, ça veut dire que tu es malade et tu as besoin d'aide. Ça, c'est tout ce que je peux dire pour la question. Tu es malade, tu as besoin d'aide. Toutes ces femmes qui se marisent avec elles-mêmes ont besoin d'aide, en réalité. Moi, je les ai plein. Je ne veux pas dire qu'elles ont tellement de... Mais ça ouvre des business. Il y a aussi... Ça peut donner l'occasion à d'autres business, mais il y a aussi cette appareil sur les réseaux et les filtres et les quoi. Les petites filles sont au quartier, elles regardent Internet, elles voient les hommes absolument beaux, beaux, beaux. Quand tu rencontres même le même homme en route, tu ne reconnais pas. Moi, au début de ma vidéo, non, sérieusement. Moi, au début de ma vidéo, les gens m'ont dit « Pourquoi tu fais des vidéos comme ça? Il faut te maquiller, il faut tracer, il faut mettre tel filtre, il faut mettre tel filtre. » Et je disais « Ah, oui. » Pourquoi quand on ouvre un autre on ne sache pas quoi avoir le code du Prudence, c'est ça? Non, non, non. Je préfère, chacun doit essayer le savoir différencier le virtuel parce que Internet c'est le virtuel de la vie vie. D'accord. D'accord. Moi, il y a une question qu'il faut être capable de le faire mais maintenant l'introspection en elle-même, est-ce que c'est facile de le faire? C'est que ce n'est pas facile. Il faut déjà prendre conscience. Il faut prendre conscience que c'est un combat et moi, je reviens en compte parents les parents doivent prendre leurs responsabilités parce qu'on n'a pas demandé à un parent de mettre un enfant au monde et l'enfant non plus n'a pas dit que je veux venir au monde dans le monde sinon c'est vous qui vous amusez là-bas, vous prenez votre pied et puis les enfants vivent, ils vont payer. Que ce soit dû n'importe comment, il faut que les parents prennent à donner énormément de temps suffisamment à leurs enfants pour contrôler leur évolution, voir les encadrés, suivre les programmes télé, même Internet. Les enfants de 5 ans ne font pas avec que l'Internet d'Antoine. Question. Les enfants de 10 ans ne peuvent même n'avoir pas avec le téléphone. Téléphone, Android. Oui, ils peuvent encore même le téléphone, même téléphone, Android. Donnent les téléphones toujours pour fuir la responsabilité. Exactement. Pour se débarrasser. Exactement. Pour qu'on crie de toi-là-bas, moi je gêne. Tout à fait. Moi, il m'a fait une remarque triste, c'est qu'on a l'impression que les parents attendent de la rentrée avec hâte parce que les vacances ne savent pas comment occuper les enfants. Les vacances, les parents ne savent pas comment occuper les enfants. Ça veut dire que quand la rentrée vient comme s'ils sont contents parce qu'ils ont délégué, ça veut que le poids c'est la charge, c'est la non. Pardon, prenez ça, est-ce que revenir à l'autant dans le temps où la femme ne travaillait pratiquement pas serait l'idéal pour une stabilité pour une gare ? Je ne peux pas dire que revenir au temps où les femmes ne travaillent pas. Il y a des activités nombreuses. Tu as un livre sur le marketing digital. Ça veut dire que les femmes peuvent s'arranger à mener des activités depuis la maison. Moi, je travaille depuis ma maison tous les jours. Je suis la comptabilité de trois structures. Moi, j'aime bien le démoner d'une d'elles. De deux structures maintenant à Yeroundé. Je suis à la maison tous les jours. Je mets la clé, je prends les données, je rentre, je traite, je viens, je remets du livre, je travaille depuis ma maison. Les femmes n'ont qu'à s'adapter leur boulot. Ce n'est pas seulement sorti, il y a un autre activité où on va acheter des choses à Dubaï, on vient vendre cela. Quel est l'intérêt ? Tout ça parce que les femmes cherchent un moyen de se comprendre aux hommes et montrer aux hommes que tout ce que vous faites n'est pas bien. On peut aussi faire. C'est ça la conséquence. Oui, oui, oui. Les femmes avaient des restaurants. Les femmes vendaient même les épiceries. Devant les maisons, elles ont les mains chargées mais ne pas les maisons. Oui, tout à fait. Elles peuvent moderniser ce job-là et continuer de soulever leurs enfants. Elles sont obligées de sortir. Allez, c'est majeure, j'ai le bureau. Moi, c'est ça le matin, il sors, je sors. Mais avec l'avènement du féminisme, est-ce que tu crois que ça va aller ? Ça, c'est pour ça qu'il parle du féminisme. Mais moi, c'est ça pour l'avènement de l'épanouir. Surtout nous, les Africains. Oui. Je dis, tu parles d'éducation des parents envers leurs enfants. Maintenant, quel est le conseil que tu peux apporter à un parent qui rencontre des difficultés avec l'éducation de son enfant ? Par exemple, un parent qui se bat, qui donne du nécessaire ou alors qui fait ce qu'il faut pour que son enfant ait un problème de confiance comme le corps de rêve. C'est un problème de confiance. Il faut pouvoir amener son enfant à avoir confiance. Voilà. Il faut que l'enfant puisse avoir confiance en son parent. Il faut que l'enfant puisse avoir confiance en son parent pour écouter et marcher selon que son parent est en train de lui demander de marcher. Maintenant, quel est le conseil que tu peux donner à ces parents-là qui rencontrent des difficultés avec ce problème ? Il faut aller lire Tu ne mérites pas être parent de l'art. Il y a plein de livres instructifs. Je suis sincère. Tout à fait. Moi, j'ai lu Tu ne mérites pas être parent. Ça m'a fait un genre ça m'a fait un genre de profil. Voilà. C'est ce qui est bleu que j'ai l'impression quand j'ai lisé ça. Est-ce que je suis même prête ? Est-ce que je vois le temps de garder un enfant ? Moi, j'ai posé la question. Quand j'ai lu Tu ne m'as pas été parent. Donc, vraiment, il faut s'éduquer. Le parent qui pense qu'il a tout essayé, ça n'a pas marché. Il se forme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui a échappé. Tout à fait. Il n'en a pas pris ton science. Exactement. Il faut donc chercher cette chose qui t'est échappée. Moi, je ne peux recommander que les livres parce que cela va pour moi et tout la socialité. Donc, à tous les parents qui viennent, moi, avec la question d'enfant, je vais seulement envoyer vers le temps les livres. Il y a le livre de Samé, Madame Samé, Michelin Samé. Adolescent incontrôlable. Il y a le livre de Patience, Auguste. Il y a le livre. Le titre, c'est Éduquer sans frapper. Tout à fait. Il y a mon livre aussi, Tu ne mérites pas de parent. Il faut lire. L'art d'être parent aussi de Madame Kembo. Donc, moi, si je ne veux pas prendre ma cassette d'auteur, auteur notamment de ce livre Tu ne mérites pas de parent, moi, je dirais toujours que pour être transformé, il faut être informé. C'est ce qui nous ramène à la lecture. Maintenant, quand tu rentres dans le livre, tu mets tes parents, tu le lis, tu te rends compte que je parle ici-là de leader. Un parent doit être un leader. Tu ne veux pas dire à l'enfant, moi, pas un chef. Un parent doit pas être un chef, mais un leader. Le chef, c'est lui qui dit que fais ça. Le leader, c'est lui qui dit que viens, on fait, allons faire. Il montre exemple. Les enfants n'apprennent pas par éducation, mais par imitation. Tu ne veux pas dire à l'enfant, moi, par exemple, on a toujours dit que lisez, lisez, c'est bien pour vous. Lisez, lisez, c'est bien pour vous. Aucun parent ne lisez. Nous, on n'a jamais lu parce que personne nous a inventé comment on fait. Mais à partir du moment où moi, j'ai pris les devants en tant qu'aîné de la famille, j'ai commencé à lire. Tout le monde les lit jusqu'au père. Ça veut dire que l'imitation, comme on dit là, ça a eu effet de moi à mes petits frères en descendant. Ça a même pris effet dès le haut jusqu'aux parents. Donc, l'enfant apprend par imitation. Ne dites pas à l'enfant c'est pour ça qu'il y a des enfants à un moment qui disent que toi, tu me parles comme ça. Toi-même, tu as fait quoi dans ta vie ? Tu me dis qu'il doit y avoir à l'école. Toi-même, voilà, ton travail te dépasse. Toi-même, nous regardons où sommes dans la pauvreté. Tu veux que j'ai fait ça. Donc, le parent doit être la copie parfaite de ce qu'il veut que l'enfant soit. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. C'est ce que j'ai partagé comme enseignement dans mon livre « Tu mérites tes parents » avec beaucoup d'autres informations comme le développement personnel, devenu une meilleure personne, s'interroger sur qui on est. Parce que pour les parents, pour les enfants, les parents sont comme des guides, des guides spirituels comme dans les films « Tu dis que c'est mon sensé qui me montre les films chinois. » « Mon maître Shaolin. » Voilà, mon maître Shaolin. Avant de te montrer ce que lui-même, lui-même, il a fait. Donc, c'est ce que les parents doivent mettre pour leurs enfants. Ce qui j'emmène encore à l'éducation. À l'éducation, voilà. L'éducation, c'est tout. C'est la clé de tout. Tout à fait. Les parents doivent s'éduquer pour pouvoir adapter l'éducation qu'ils transmettent à leurs enfants au monde actuel. Exactement. 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 Bon. Comme tu peux le constater, on tient à la fin de ce podcast dans une Toyota RAV4 XLE 2016 climatisée, bien parfumée. Donc, toi ouvrant. Toi ouvrant, comme tu as pu le constater pendant la vidéo, on ne peut que dire merci, agent livre car si toi aussi tu viens sur Yaoundé ou tu es sur Édouard ou tu es dans le Cameroun et que tu veux les voitures d'agents livres car voitures qui ont été financées par la communauté des chercheurs d'agents certifiés d'agents livres, contacte les numéros qui seront en dessous de cette vidéo et te réserve ta voiture. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. On fait ensemble Minakano. 2 3 4 4 4 6 6 7 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501